On nous montre une philosophie bourgeoise. Ça fait depuis maintenant dix ans qu'on est dans une sorte de philosophiquement correcte qui est l'antithèse même de la philosophie. Le système nous montre que la philosophie n'est qu'un jeu de salon mondain pour enculer des mouches, excusez-moi l'expression. Et cette masturbation intellectuelle glorifiée, récompensée, là, hélas, il y a plein de journalistes qui tombent dans le panneau, ça c'est vraiment déblorable, mais c'est l'antithèse de la philosophie. La philosophie, c'est de la création, déjà, c'est-à-dire que philosopher, c'est créer. Expérimenter et donner aux autres la possibilité de changer de paire de lunettes. C'est-à-dire construire une paire de lunettes qui fait voir la réalité différemment, avec des connexions imprévues, des rapprochements qu'on n'aurait pas pensés. Et du coup, si j'ai une paire de lunettes différentes, j'agis différemment. Donc le but n'est même pas la création conceptuelle. Deleuze disait que philosophie, c'est créer des concepts, en critiquant les publicitaires qui créent des concepts pour vendre des pâtes. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus puissant. C'est créer de la liberté nouvelle, la philosophie. Créer une paire de lunettes et donc créer des possibilités d'actions nouvelles. Donc quand je dis que c'est la philosophie, ce n'est pas du tout de la masturbation intellectuelle. Et ce n'est pas du tout bourgeois. C'est des possibilités de désobéissance intellectuelle par rapport à un système que tout d'un coup, je n'identifie pas à ma propre vie ou à moi-même. Et c'est là ce que j'appelle le clash. Le clash, c'est deux cymbales qui se cognent l'une contre l'autre et les deux résonnent. Ce n'est pas je te clash, toi tu résonnes, moi je suis là tranquille et je t'ai clashé. C'est je te clash et je me remets en question moi-même à travers la remise en question que je fais de toi. C'est l'essence même de la philosophie. Et le philosophiquement correct, c'est-à-dire citer les 20 noms de la philosophie dont tout le monde se fiche complètement, c'est comment je prends des questions du monde actuel et je les fais entrer dans l'empire des fades. Je neutralise la philosophie, j'en fais quelque chose de complètement futile et c'est vraiment l'ennemi. Donc pour moi la philosophie elle est dans la rue où elle n'est pas. Le combat il est là, c'est de montrer que la philosophie c'est l'affaire de tout le monde. Je critique le monde, je me critique moi-même et j'essaie d'aller vers une voie de justice et de vérité.